Pour le nouveau numéro de Capital, l'émission de M6 présentée par Julien Courbet, la production a consacré un reportage sur le processus de validation des communes qui veulent obtenir le label plus beau village de France. Au cours de l'émission, Patrick Sébastien, qui a récemment dû faire une mise au point concernant une vilaine rumeur, est venu vanter les mérites de son lieu de vie, la commune de Martel, dans le Lot, qui a obtenu la fameuse distinction l'année dernière. Je suis attaché au patrimoine, aux valeurs réelles, pas aux valeurs artificielles, a-t-il d'abord indiqué, avant de révéler qu'il avait déjà fait les démarches pour se faire enterrer dans le cimetière du village. Je viens d'acheter la concession de ma tombe à côté, dans le cimetière de Martel, a-t-il poursuivi. Fous amoureux de Martel, Patrick Sébastien aimerait contribuer au tourisme dans le village et en faire un lieu de pèlerinage. Je me dis que plein de gens viendront dans le village, iront voir les commerçants, a-t-il ajouté, avant de conclure, c'est rendre à mon village ce qu'il m'a donné. Je me suis dit, autant prévoir. Et si Yesti vient pour faire connaître ce village. Un plan qui a notamment été confirmé par Raphaël Daubé, le maire de Martel. Je peux témoigner, il a fait les pelants réellement de sa sépulture, a-t-il révélé dans Capital. Patrick Sébastien cache sur sa fin de carrière, je n'intéresse plus les gens désormais, Patrick Sébastien s'épanouit dans la tranquillité et la douceur de Martel. Un lieu de vie qui contraste avec le tumulte parisien et du monde de la télévision. En même temps, il faut dire que le célèbre humoriste a mal vécu les derniers mois de sa carrière. Invité dans l'émission On refait la télé, diffusée sur RTL le 29 avril dernier, le sexagénaire avait révélé qu'il avait dû tourner la page à cause d'une baisse de popularité. Ça ne m'intéresse plus. Ce n'est pas seulement moi, je n'intéresse plus les gens. Il y a un moment où il faut être lucide dans ce métier, avait-il indiqué avant de conclure, il y a des choses différentes, beaucoup plus modernes, à un moment, il ne faut pas s'accrocher. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jack Tribeca. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !